J'ai visionné Die Hard, hein, quel jeu de mots moisi, en m'attendant au pire au vu de la bande-annonce. Bah je dois dire que je ne sais pas trop quoi penser de ce film. Sur le papier, le concept est plutôt intéressant. En gros, c'est Kevin Hart qui joue son propre rôle, qui en a marre d'être le fait-à-valoir de gros durs dans les films d'action, et il a envie pour une fois d'en être le héros. Un réalisateur en vogue, Claude Vandevelde, joué par Jean Reno, lui propose d'être la tête d'affiche de son prochain film d'action, mais lui demande de faire un stage avec un certain Ron Wilcox, joué par John Travolta, pour devenir un vrai acteur de film d'action. Alors il y a des passages marrants dans le film, et certaines scènes sont plutôt bien trouvées, surtout John Travolta et Nathalie Emmanuel, qui se donnent à fond. Mais dans l'ensemble, on dirait que le film ne sait pas trop quel ton adopter. Est-ce que l'on est dans la bouffonnerie assumée sans queue ni tête, ou plutôt dans quelque chose de vraisemblable ? Ben je cherche toujours. A la fin du film, je me suis demandé ce que je venais de voir, tellement certains éléments de la fin sont invraisemblables par rapport à la logique de l'histoire. Même la toute fin, où l'histoire essaye de créer un peu d'humour, fait plus bricoler qu'autre chose. Mais mon plus gros problème avec ce film, est que j'avais l'impression qu'il n'assumait pas totalement son côté ancré dans la réalité. En fait, dans l'histoire, Kevin Hart joue son propre rôle, et le film n'arrête pas de faire des références au film dans lequel il a joué, à ses répliques, à d'autres acteurs connus, mais pourtant, John Travolta, Nathalie Emmanuel et Jean Reno jouent des personnages fictifs. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pouvaient-ils pas jouer leur propre rôle aussi ? Je trouve que cela aurait bien mieux fonctionné avec le côté loufoque de l'histoire, si John Travolta avait monté un camp d'entraînement pour acteurs de films d'action, vu qu'il est connu pour avoir joué dans plusieurs films du même genre. On aurait pu imaginer que Jean Reno ait choisi Kevin Hart pour un film qu'il a en projet de réaliser, et que Nathalie Emmanuel soit venue dans le camp d'entraînement de John Travolta pour s'entraîner aussi pour un autre film. A mon sens, rien n'empêchait ça, et même cela aurait rendu l'univers encore plus loufoque vu ce qu'il se passe après dans le film. Bon, je n'ai pas trouvé ce film mauvais, mais je ne l'ai trouvé pas abouti. Il manque un fil conducteur dans cette histoire. Bon, après, si vous aimez bien les comédies avec Kevin Hart, vous aimerez sûrement ce Die Hart. Bref, je vous le conseille, si vous avez envie de voir un film à la fois intriguant mais à la fois décevant, ou si vous avez envie de voir Kevin Hart qui fait du Kevin Hart, comme d'habitude.